bonjour à tous les amis on se retrouve pour le caféscope la guidance du jour de ce mardi 10 septembre 2024 j'espère que vous allez bien que vous vous portez bien et que vous prenez bien soin de vous bon on va démarrer ce mardi j'espère ça a été hier j'avais c'est vrai que j'avais pas pensé on était le le 9 09 donc c'était le portail énergétique alors j'espère ça n'a pas été trop lourd que ça soit en énergie sur le plan émotionnel ouais sur le plan mental aussi voilà donc comme vous avez pu voir j'ai j'ai fait les fins j'ai fait j'ai commencé à télécharger parce qu'en fait c'est il m'a fallu 7 heures pour télécharger les deux vidéos de bélier et taureau c'est insupportable je vous jure j'essaye de lâcher prise par rapport à ça mais c'est épuisant je je mets à télécharger je fais que ça regardez ça me prend trop la tête mais bon j'ai compris que là pour les autres à venir je vais mettre à télécharger donc je ne vais pas vous donner d'heures ni deux jours en fait c'est je les ai faits je les mets à télécharger et puis dès qu'elles sont envoyées tout à l'heure dès qu'elles ont été finies je vous les ai mises de suite en ligne donc vous comprenez bien que je peux pas vous donner d'heures puisque je ne sais pas moi même en fait quand elles seront quand elles seront finies de télécharger voilà donc vous avez bélier et taureau de disponible déjà donc n'hésitez pas à aller les voir à liker à commenter déjà merci pour les retours que j'ai eu pour les pour les pouces aussi également merci à tous et puis voilà allez on est parti donc pour la guidance du jour de ce mardi alors avec le petit message des anges et pour aujourd'hui on nous parle de paix on te dit qu'importe où tu es ou ce que tu fais la paix intérieure est toujours possible il suffit d'un subtil changement en conscience pense à l'amour et la paix viendra voilà depuis la semaine dernière de toute manière ce mois de septembre on est tourné vers l'amour déjà de soi vers l'amour de ce que tu sois entreprendre de ton projet de ta relation peu importe voilà c'est vraiment se concentrer et se centrer sur l'amour sur son coeur sur son intuition d'accord prendre le temps aussi d'écouter c'est son intuition son corps également surtout en ce moment allez alors avec l'énergie générale là j'ai un doute je me demande si je prends d'habitude le petit message des anges pour le caféscope j'ai vraiment un trou de mémoire là je sais plus je me pose la question ça c'est parce que je suis en train de faire les signes du de la semaine alors on te dit le 2 on en a eu 2 le 2 de la prospérité vous devez trouver un équilibre vous avez plusieurs emplois en même temps vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle ne prenez pas les choses trop à coeur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous faites que votre travail soit aussi agréable que possible mener plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut être que fructueux tu vois ben moi là le message il me parle bien justement je te disais que ça me prenait la tête là le téléchargement et c'est ça quoi en fait c'est lâchez prise par rapport à ça ne prenez pas les choses trop à coeur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous donc prends le côté amusement si tu vois que c'est bloqué quelque part détache toi de cette situation prends du recul d'accord et laisse les choses se faire fais confiance en la vie de toute manière si tu es sur le bon chemin forcément tout deviendra fluide d'accord fait que votre travail soit aussi agréable que possible si tu es vraiment amené à faire plusieurs choses en même temps mets des choses en place pour que ça puisse être agréable et non pas que tu en sois dégoûté et on te dit puisez les ressources en soi vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin écoutez ce que vous dicte votre coeur et y recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions n'agissez pas de manière impulsive soyez patient avec vous même donc voilà écoutez son intuition comme je te dis tout à l'heure n'hésite pas à faire de la méditation à rester ancré d'accord si tu si tu vis encore quelques petites perturbations je t'invite à te recentrer sur toi d'accord allez on va faire le tirage alors aujourd'hui on a la carte du plaisir le plaisir à l'honneur le plaisir avec soi même le plaisir dans une situation dans une relation on nous parle de retard de blocage ouais je t'ai dit tout à l'heure recentre toi à l'intérieur de toi on est centré sur l'amour l'amour de soi l'amour de ta relation l'amour d'un projet pro ou personnel peu importe il y a un petit peu du retard il y a des blocages encore dans cette journée pourquoi ? parce que voilà recentre toi dans l'amour c'est vraiment le but de cette semaine enfin dans cette énergie du mois de septembre c'est se recentrer dans son coeur d'accord pour que tu puisses atteindre ce que tu souhaites entreprendre dans la vie donc on nous parle de maison on nous parle de foyer ramener l'amour dans ton projet pourquoi pas dans le déménagement ramener l'amour dans ton foyer tout simplement dans ton couple dans ta relation avec tes enfants avec ta famille tu vois on nous parle alors on a la maison on a le travail justement puisqu'on avait on avait voilà faites que votre travail soit aussi agréable que possible alors pour certains il se peut que justement tu aies beaucoup de travail à la maison que tu travailles j'allais dire en téléchargement en télétravail ou que tu sois parent au foyer ou que tu ne travailles pas peu importe on voit qu'il y a beaucoup de choses à faire que ça soit le ménage le rangement plus le travail plus ce qu'il y a à faire tu vois mets des étapes d'accord petit pas par petit pas tu pourras avancer d'accord si tu as beaucoup de choses à faire note toi sur une feuille tout ce que tu dois faire pour que tu puisses justement faire au fur et à mesure et puis une fois que tu as fait une tâche hop tu barres et puis ainsi de suite d'accord c'est moins ce que de faire un coup à droite un coup à droite un coup à gauche tout droit en arrière tu vas faire un truc mais tu vois tu ne finis jamais au final tu t'éparpilles d'une tu t'éparpilles et de deux tu te fatigues énergétiquement d'accord donc attention de ce côté là mets de l'amour voilà dans tout ce que tu fais que ça soit le travail à l'extérieur ou à la maison que ça soit prendre soin de ton foyer prendre soin de ta famille de ton couple de toi même aussi c'est vraiment tu vois voilà on te dit que c'est le bon moment justement pour que tu puisses réaliser ses rêves elle tombe pas mal je ne sais plus si elle est tombée pour les béliers ou les taureaux je ne sais plus lequel on a le miroir magique mets de la magie dans ta vie la magie dans ta vie ça passe par mettre de l'amour ça passe par aussi prendre soin de soi être dans le bien-être de soi-même c'est pour ça que justement tu vois on a la méditation se recentrer l'ancrage est très important garder un équilibre face à cette à cette montagne de travail que tu peux avoir où voilà si tu t'apprêtes à déménager tu vas devoir faire les cartons tu vois donc ben trier faire les cartons tout ça ça demande beaucoup de beaucoup de de travail ok donc là à toi de mettre les choses en place comme je t'ai dit tout à l'heure tu fais un petit 1 tu mets une tâche petit 2 une tâche petit 3 une tâche tu trouves une organisation pour que tu puisses justement apprécier ce que tu es en train de faire d'accord on voit qu'à nous a le miroir magique là pour certains petit clin d'oeil à certaines personnes qui attendent des déménagements on voit bien tu vois que c'est positif même si ça a pris du retard voilà aime ce que tu fais aime tes démarches même si je sais que c'est pas facile qu'il faut beaucoup de patience qu'il faut beaucoup d'attente ben oui c'est que les choses il faut qu'elles arrivent au bon moment le timing parfait d'accord donc dis toi que si elles n'arrivent pas maintenant c'est parce que tout simplement ce n'est pas le bon moment il y a des choses qui vont venir si on te donne aujourd'hui ce cadeau il y a des choses qui vont venir perturber tu vois tout ça donc ça serait dommage ça serait dommage que tu loupes une opportunité mais on voit bien que là on a le verdict il y a des réponses positives par rapport à tout ce qui concerne le foyer que ça soit un couple que ça soit une demande de location d'achat, de vente peu importe on voit que là il y a le verdict le miroir magique ça efface tous les effets négatifs et ça réalise tes rêves ok donc c'est très positif même si encore dans cette journée ça peut prendre un petit peu de retard travaille ton énergie de plaisir d'accord pendant ce temps voilà tu patientes c'est comme moi par exemple et je te le dis c'est vrai qu'il faut que je le mette en place tu vois là je te dis je télécharge les vidéos ça met au moins 7h j'en peux plus et là c'est vrai que j'avais du mal aujourd'hui à me détacher de ça j'étais beaucoup en train de regarder mon téléphone pour savoir à quelle allure ça a avancé et j'arrivais pas en fait à me détacher de ça j'arrivais pas à faire autre chose tu vois ben là c'est pareil toi en fait t'es dans l'attente de ta réponse t'es dans l'attente d'un logement t'es dans l'attente d'un travail peu importe et on t'invite en fait à prendre du recul pendant cette attente on t'invite à prendre soin de toi on t'invite à prendre du plaisir ailleurs dans une passion dans la méditation dans la paix dans l'amour dans la joie tu vois pense à faire autre chose tu vois là ce conseil que je te donne il est valable pour moi après tu t'adaptes à ta propre situation tu vois je te donne moi enfin je te donne ma situation comme exemple mais voilà si tu es en attente d'une réponse pour le travail si tu es en attente d'un logement on te dit détache-toi de cette attente d'accord c'est important parce que c'est ça qui bloque plus t'attends 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 plus tu bloques cette énergie en fait d'accord parce que à attendre tu t'épuises énergétiquement et mentalement et ce qui fait que tu n'es pas centré sur l'amour de toi-même d'accord on a le compromis tu vois il y a des accords qui sont trouvés il y a un compromis il y a on se serre la main on négocie quelque chose d'accord que ça soit au point de vue du travail alors tu peux être pour certains vous pouvez être en train de négocier pourquoi pas alors ça peut être un arrêt de travail ou une reprise de travail d'accord puisqu'on a le retard ça peut être également t'as envie de mettre des choses en place point de vue professionnel dans ton foyer t'attends des demandes tu vois on voit dans tous les cas qu'il y a des compromis qui vont se trouver positivement pour toi pour que tu puisses faire ce que tu souhaites d'accord en tout cas on retrouve un équilibre et il y a un accord qui est trouvé entre les deux parties entre toi et ton projet entre toi et ton directeur entre toi et une agence et une agence peu importe tu vois ou entre toi et toi même tu te permets en fait de rétablir parce que tu rétablis cette énergie de positivité cette énergie d'amour cette énergie de joie tu augmentes ta vibration positive à l'intérieur en te détachant de cette attente d'accord et c'est ce qui fait que ça va venir débloquer ta situation et regarde on a l'amour d'accord on a l'amour donc c'est ça c'est vraiment voilà en cette journée tourne-toi vers l'amour tout simplement sors de cette attente sors de ton blocage d'accord que tu sois dans l'attente d'une réponse ou dans l'attente d'un déblocage de ta situation sors de là d'accord détache-toi de cette attente c'est vraiment important recentre-toi dans l'amour de toi-même dans l'amour de ton projet en fait c'est vraiment prends plaisir de cette attente alors c'est vrai que c'est c'est dur enfin c'est plus facile à dire qu'à faire mais il faut que tu travailles cette énergie de plaisir pour que tu puisses débloquer toi-même de par le changement de ta vibration intérieure tu vas le changer dans la matière d'accord et on nous parle d'amitié ok alors tu peux aller chercher tu vois justement cette énergie d'amusement auprès de tes amis sur le côté amical de ton entourage de ta famille peu importe pour moi il y a des gens sur qui tu peux compter autour de toi qui vont te permettre justement un petit peu de te détourner de cette attente tu vois ce que je veux dire donc n'hésite pas si t'as des invitations si on t'invite à sortir à aller boire un coup à venir manger à aller t'amuser t'éclater te balader tu vois accepte d'accord justement en acceptant tu viens rééquilibrer la balance tu viens rééquilibrer les choses à l'intérieur de toi et c'est ce qui fait que ça vient voilà débloquer tout simplement ta situation et en dos de deck on a l'hérédité on a l'hérédité la victoire oh coup de chance d'accord il y a des réunions qui arrivent ok donc il y a des réunions qui arrivent alors ça concerne bien quelque chose que tu attends depuis longtemps du passé ça peut concerner quelqu'un de plus âgé que toi ça peut être aussi par rapport à une relation d'accord tu vois comment ça te parle moi je te dis toutes les situations que je peux ressentir dans tous les cas on voit bien qu'il y a le verdict donc la réponse elle va tomber d'accord elle va tomber que ça soit de l'attente d'un travail que ça soit justement le retour le retour d'une personne puisqu'on a quand même la carte du passé donc ça peut être le retour d'une personne tout confondu ça peut être en couple comme ça peut être une personne sur le plan amical et là on voit bien qu'on a la victoire on a un coup de chance d'accord il y a un rendez-vous qui va t'être proposé et il y a un coup de chance ça peut être une personne plus âgée que toi aussi qui te propose un rendez-vous qu'est-ce qu'on a après le rendez-vous tu vois on a l'échec on a le blocage ok la chalogie la tierce le voyage bon il y a du mouvement il y a du déplacement mais prends de la hauteur tu vois détache-toi de la situation tu vois on a l'énergie bloquante on a l'énergie tierce d'accord pas forcément la jalousie mais on a l'énergie tierce pour moi l'énergie bloquante c'est ton attente le fait d'attendre cette réponse le fait d'attendre ce travail cette relation d'accord il faut vraiment que tu puisses se détacher de ça c'est important et en te détachant de ça tu vas pouvoir changer la vibration enfin les énergies dans la matière allez on va prendre hop l'énergie de conclusion et nous avons le 3 de pentacle c'est marrant ça me fait penser à un feu feu rouge feu orange feu vert le 3 de pentacle alors on va voir on va aller lire le résumé c'est vrai ça m'a fait penser à un feu tu vois un feu tricolore je cherchais le mot je sais pas toi on voit qu'ils sont en train de créer après ils ont le sourire ils apprécient ils sont en train de travailler c'est ça en fait ils sont en train de travailler mais tu vois on voit cet homme qui a le sourire il a le sourire aux lèvres les dames elles sont tournées elles sont dos on voit pas leur visage mais on voit qu'il apprécie ce qu'il est en train de faire tu vois c'est ça depuis tout à l'heure ce qu'on disait le travail peu importe ce que tu es en train de faire que ça soit monter un projet chercher un travail créer une relation peu importe on voit qu'il y a beaucoup de choses à faire et on te dit simplement tu vois de prendre plaisir alors le 3 de pentacle voyons qu'est-ce qu'on nous dit on te parle de la co-création n'est pas seulement une opportunité d'apprendre des autres c'est aussi le moyen de mettre des énergies en commun pour créer ce qui n'aurait jamais vu le jour par une seule personne ah ben d'où le compromis tu vois voilà d'où ce compromis il va y avoir là en plus on voit on serre la main donc on est deux là on voit deux personnes là on voit deux personnes encore là on voit quatre personnes tu vois qui se disent oui il y a possibilité tu vois qu'on te fasse une proposition que ça vienne de plusieurs personnes ou que tu t'associes avec des personnes d'accord ou demander tout simplement de l'aide pour t'aider je sais pas moi faire tes cartons ou demander de l'aide pour trouver un travail tu vois il y a quelque chose comme ça en fait tu vas pas avancer seul en cette journée on te dit cette carte vous invite à chercher des occasions de travailler main dans la main en tant que mentor ou apprenti et souvent vous serez amené à occuper les deux rôles à la fois créé à plusieurs pour l'intérêt commun produit d'une magie puissante ce travail d'équipe et cette carte de communauté vous invite à apporter votre essence unique et un plus grand projet n'oubliez pas que vos relations sont la base de votre bien-être si vous éprouvez certaines difficultés à travailler avec les autres cette carte vous appelle à vous réaligner avec vos objectifs et vos aboutissements afin de cultiver une union pacifique dans une relation mutuelle équilibrée on prête la même importance à la sagesse à la signature énergétique et à la place dans le monde de chaque personne sans tenir compte de sa hiérarchie dans la relation vous avez quelque chose d'unique et d'enchanteur à apporter lorsque nos chemins de vie sont entrecroisés nous devons faire notre possible pour créer l'harmonie dans nos relations abandonnez les égaux trop gonflés et ainsi non seulement vous donnerez corps à vos rêves mais vous accueillerez également de nouvelles façons de penser dans votre monde vous vous ouvrirez ainsi les portes des possibilités qui n'auraient même pas existé si vous n'aviez pas partagé vos potentiels créateurs je m'avance dans la vibration magique et de la co-création donc pour cette journée de mardi tu vas avancer avec l'aide d'une personne alors on peut aussi te faire une proposition de travail en équipe et pour certains peut-être que tu n'as pas l'habitude de travailler en équipe donc ça va être nouveau pour toi mais ça ne veut pas dire ça ne va pas marcher d'accord voilà il se peut aussi que tu emménages avec ton compagnon et bien il va falloir démarrer une vie à deux donc tu vois il faut avancer main dans la main peu importe que ça soit au travail dans une relation dans une aide pour faire tes cartons tu vois en fait il faut s'organiser mais on voit qu'il y a une organisation à plusieurs pour trouver justement il va falloir trouver un équilibre entre vous cette personne ou ces personnes d'accord voilà donc l'équilibre ça passe par la communication par l'entente par l'amour par la paix également d'accord c'est ça difficulté à travailler avec les autres besoin d'écouter égoïsme volonté de mener des idées communauté enseigner et apprendre partager écouter travail équipe possibilité infinie de ce que vous pourriez manifester ensemble ouais comment on dit déjà la phrase c'est un on avance plus vite et à deux on avance plus loin enfin bon tu m'as compris c'est un truc comme ça c'est ça quand on est seul on avance plus vite mais à deux on avance plus loin ben c'est vraiment ça bon je pense que n'hésite pas à me mettre la phrase en commentaire parce que je crois que je suis pas très sûre que ça soit exactement ça la phrase mais bon je pense que tu as compris ce que je voulais dire et voilà on t'invite vraiment à trouver cet équilibre avec les personnes que tu vas pouvoir rencontrer dans cette journée qui vont justement t'aider à évoluer sur ton chemin alors soit avec toi ou soit sur l'instant présent qui vont t'apporter une aide d'accord dans tous les cas on voit bien que c'est pour réaliser quelque chose que tu souhaites d'accord voilà voilà les amis donc n'hésite pas à liker et à me faire un retour si le tirage t'a parlé et puis moi je vais te souhaiter un très bon mardi d'accord donc ben j'espère qu'aujourd'hui on pourra avoir les vidéos de Gémeaux et Cancer bon bref tu verras voilà surveille tes notifs je peux pas te dire d'heure désolé déjà par rapport à ça mais bon voilà comme vous le savez j'ai déménagé et c'est un peu galère je suis restreint avec internet là donc c'est un peu la galère mais on y arrive doucement mais sûrement voilà tout vient de ta point à qui c'est attendre en tout cas je vous souhaite un très bon mardi je vous envoie plein d'énergie positive je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite bye bye les amis et je vous dis